La liberté de la presse, c'est la liberté de faire des enquêtes, fouiller avec des documents, des preuves, mais le commentaire est libre. Une immersion dans la rédaction du quotidien algérien francophone El Watan, c'est le choix du réalisateur Malek Ben Smaïl dans son documentaire Contre-pouvoir. Il a suivi ses journalistes d'opposition pendant la campagne présidentielle de 2014. El Watan n'est pas un contre-pouvoir en soi, El Watan reste un journal de résistance, un journal de combat, qui sont là pour révéler le contre. C'est-à-dire qu'ils sont simplement là pour tempérer l'arbitraire, ils sont là aussi pour faire un travail d'information et révéler les dossiers qui ne vont pas. Après la projection, le public a pu échanger avec le réalisateur au cours d'un débat. Malek Ben Smaïl a pu partager son analyse du rôle de ces journalistes dans l'Algérie de Bouteflika. Ils sont là aussi pour donner quelque part un rapport à une Algérie qui est en quête, qui travaille, qui réfléchit, qui n'est pas du tout endormie, et dont le régime essaye effectivement de les bloquer. Une situation compliquée pour la presse algérienne, qui n'a pas laissé indifférent les spectateurs. Ils ont livré leurs impressions à la sortie du film. Algérie, c'est quand même un pays où la liberté d'expression est très censurée, très surveillée. J'ai trouvé qu'ils avaient une parole très libre. Tout simplement parce qu'ils montrent que malgré les tensions, malgré les pressions, une presse libre existe en Algérie. Ce film est donc un hommage appuyé à la persévérance et au courage de ces journalistes. Ah ouais, ça va passer à l'été. Merci. 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 Merci.